Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc on va faire un petit poulet, butternut et gingembre. Alors, on a acheté un super poulet. Première chose, on va le découper. Alors ça, ça va aller vite. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, écoutez, on commence par la première cuisse. Tu ne chantes pas à Rastro ? Non, on ne chante pas à Rastro aujourd'hui. Je défais ici, j'enlève le solilès, bien sûr, je passe sous la jointure et j'enlève. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir sur Chef en ligne, la découpe du poulet, ce n'est pas un problème. Voilà, vous déjointez ici, vous passez sous le solilès et vous enlevez. Voilà, on a déjà les deux premières. Ensuite, on va s'occuper de faire les blancs de volaille. Le long du bréchet ici, on incise, on vient vers la fourchette, on va au niveau de la jointure, on sectionne. Et là, Anne a acheté un beau petit poulet label, label rouge Alsace, il est juste magnifique. Il vient du Gers, non ? Il est du Gers, merde, excuse-moi. Là, j'étais sûr que c'était un poulet d'ici. Non, il a l'air un peu jaune, c'est vrai. Voilà, et hop. Alors, pour ceux qui veulent, bien sûr, vous pouvez utiliser la carcasse pour en faire un petit fond, etc. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, alors, le petit blanc de volaille, on va juste sectionner ici. On va le resectionner au niveau là, voilà. On va faire exactement la même chose pour la cuisse. Voilà, on va enlever là et on va sectionner au milieu parce qu'on va faire huit morceaux aujourd'hui avec notre volaille. Là, on en a déjà quatre. Je fais exactement la même chose avec cette partie-là. Voilà, j'en suis déjà à six. Et il m'en manque combien maintenant, Anne ? Deux, hein. Deux, voilà. Donc, un gros poulet comme ça, on arrive à faire huit morceaux. Vous allez voir, vraiment sympa. Donc, ça se découpe assez facilement, toujours à la jointure. Cherchez pas à forcer. Voilà. Nos huit morceaux de volaille sont prêts. On va pouvoir maintenant les mettre de côté. Et on va tailler rapidement notre garniture. Alors, pour ça, je rince un petit peu. Je nettoie la planche. Je m'installe. Et on va tailler notre butternut. Ça, ça va être la première des opérations. Alors, butternut, deux parties. Une partie ici, vous allez voir quand on va la couper en deux, où il y a des pépins. Et une partie plus au blond, comme ça, où il n'y a pas de pépins du tout. En première chose, on va tailler notre butternut en deux. Voilà. Celui-là, il est agissé, il résiste. Ouais, celui-là, il est... Oh la vache, disons que c'est des costauds, le petit, là. Voilà. Et on va ensuite l'éplucher. Alors, je vais vous faire voir rapidement comment ça s'épluche. C'est pas très compliqué. Il faut bien le mettre à plat, comme ça. Et ensuite, on va simplement passer le lot. Alors, je vous retrouve dans quelques minutes, quand j'aurai terminé d'éplucher mon butternut. Et on se mettra sur la cuisson et la finition. Voilà, on va mettre en cuisson maintenant. Alors, j'ai besoin d'une cocotte et d'une poêle. Un peu d'huile d'olive. Dans un premier temps, on va colorer nos volailles. Qu'on va bien assaisonner. Voilà. Alors, bien les salés, bien les poivrés. Voilà. Un super moulin, là. Copain Rosenfeld, de chez Ecotel. Mignon. C'est ton moulin, voilà. Alors, ici, on a des oignons, on a des petites carottes, le gingembre que je vais vous faire voir tout à l'heure, et de l'ail entier. Et on a taillé nos... Tu. Comment on appelle ça, chérie ? Le butternut. Le butternut en D. Voilà. Alors, première opération, colorer côté... Faux. Côté peau. Voilà, exactement. On va les colorer. On va en profiter. Voilà. Hop. On va me colorer une petite fois. Alors, attention, ça saute un peu, ça. Pas très grave, voilà. Voilà, on va bien, bien les colorer. Belle couleur partout. Voilà. Belle poêle. Et pendant que ça va colorer, on vous fait voir comment on taille le gingembre. Alors, lui, j'ai écouté. Et on va simplement l'émincer. Comme ça. On est à l'année, on a à l'appartement ? Ouais, non, mais ça va assez vite. Mais bon, il faut s'entraîner, il faut y aller doucement au départ. Pas trop fin, je ne veux pas le râper là, aujourd'hui. On va le laisser un petit peu en... Comme ça, en morceaux. Ça va être... Ça va confire tout à l'heure avec la volaille. Et on va avoir un super... Alors, c'est quelque chose de fibreux, hein, le... Mais là, il est relativement frais. Donc, on peut tout utiliser, hein. Voilà. Voilà, nos deux petits derniers. L'ail, comme on peut le voir, on a gardé la peau dessus. Vous allez voir pourquoi. On va faire un peu d'ail en chouge. Comme on a fait la semaine dernière avec le reflip. Moi, j'aime bien, parce que ça se marie bien avec, et puis on peut l'utiliser. Voilà. Le gingembre, très bon pour la santé. Nos volailles, ça y est, une belle couleur, là, qui se dégage, regardez. Super, bien, voilà. Important, là, de bien, bien les colorer, hein. On ne met pas de garniture pour l'instant. On va le re-saler un petit peu tout ça. Voilà. Bien les assaisonner, toujours au départ, hein, de la cuisson. Voilà. La petite coco était prête, elle est à côté, là. On va mettre notre volaille, la maison, dès qu'elle va être bien, bien colorée partout. Et ensuite, on va déplacer notre fond de poêle avec nos légumes, vous allez voir. On va faire rajouter une petite goutte d'huile d'olive, là, voilà. Une très bonne couleur, ça va être très, très bien, là. Dès que vous savez la couleur des deux côtés, hop, vous disposez dans votre petit cocotte, à côté, là, voilà. On va mettre ça là-dedans, c'est impeccable. Anne, elle est toujours malheureuse, parce qu'elle voulait un poulet reti, voilà. Là, on va mettre à suer, maintenant, notre garniture. Voilà, je ne mets pas encore les butternutres, hein. On va attendre un petit peu, voilà, ça absorbe tout, j'en mets une petite goutte d'huile d'olive. Léger, juste pour percer mes petits légumes. Alors, ça va partir après, à peu près, une trentaine de minutes au four. C'est pour ça que je vais précuire un petit peu mes légumes, sinon, ils ne se séparent. On n'aurait pas assez de cuisson, moi, hein. Voilà. Je vais même les déglacer un tout petit peu avec le goût de l'eau. Voilà, plein feu. On va les laisser tranquillement cuire un petit peu. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des opérations. A tout de suite. Alors, voilà. J'ai mis un petit couvercle pour accélérer un petit peu la chose. Voilà, là, il y a une jolie petite prépuisson qui se fait. Quand il n'y a presque plus de jus au fond, là, comme c'est le cas là, maintenant, on va ajouter l'ail, comme ça, texto, avec la peau, avec l'eau, hein. Voilà. On va faire suer encore un petit peu tout ça, là, derrière, là. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va ajouter le... 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 Il y a encore le gingembre, voilà. On va ajouter le gingembre là-dedans, maintenant. Bon, il y en a beaucoup. Vous avez le droit d'en mettre moins, hein, si vous n'aimez pas ça, mais... Anne, elle aime beaucoup le gingembre, hein, Anne ? C'est vrai. Voilà. Ceux qui n'aiment pas, ils n'en mettent pas du tout, mais bon, en l'occurrence, voilà, c'est un peu une... Une recette qui va être un peu autour de ça, là, voilà. Donc, bien sué, plus de liquide au fond, là, comme vous pouvez le voir. Et hop, on va aller jeter ça dans notre... Cucotte. Voilà. Là, ça commence à sentir fond, déjà, le gingembre, tout ça. Voilà, on va mélanger un petit peu tout ça. Là encore, voilà. Et là, maintenant, dernière petite chose, on va sauter nos... butternut. Alors, une petite goutte d'huile d'olive, légère. Ça ne coule pas bien, ton coude, là, Anne, hein. Un peu longuée, là. Non, là, c'est plus que une goutte, là. Ouais, c'est une grosse goutte, on va dire, hein. Voilà, une grosse goutte. Voilà. On va mettre notre butternut là-dedans, juste pour le sauter très légèrement. Pendant ce temps, on va remonter à la surface nos volailles, là. On va faire descendre la garniture en bas. L'idée, ça va être un peu de confit et tout ça. L'exuda, le jus qui va sortir un peu des volailles, ça va se mélanger à toute cette préparation. Et on va le couvrir, là-dessus, avec nos... On va faire mieux. Et pourquoi ? Parce que ça cuit beaucoup plus vite, ça ? Parce que ça cuit beaucoup plus vite, les butternutres, ouais. Alors, on va quand même allumer un petit peu la derrière, maintenant, voilà. Normalement, ça va être parfait. Petite. On va bien assaisonner ça. Le four est déjà à 200 degrés, voilà. On va bien les poivrer. Alors là, c'est pas la peine de les faire sauter beaucoup, histoire de leur donner un petit peu de... de les envelopper avec un petit peu d'huile d'olive. On va faire ce qui est bon, là. On va couvrir Mogolai avec ça. Là, on a une feuille de laurier, voilà, on va mettre une belle feuille de laurier. Et on va raconter un peu de thym frais. Voilà. Deux petites noisettes de beurre, le thym, je l'ai mis au fond, là. On va bien réassaisonner tout ça avant de le mettre au four. Et on va l'oublier pendant... Vous allez voir, une trentaine de minutes au four. Voilà, je ferme ma cocotte. Au four, 200 degrés. Et on se retrouve dans 40 minutes, entre 30 et 40 minutes pour la dégustation. A tout à l'heure. Voilà, on va découvrir maintenant cette petite merveille qu'elle confie là-dedans dans le four, dans la cocotte magique. Ça a l'air vraiment superbe, bon. Ce n'est pas un poulet rôti. Alors, ce n'est pas un poulet rôti. Allez, mais c'est le gingembre et le butternut, je te l'ai déjà dit. Alors, les butternut, bien sûr, on bien confit comme ça. On ne voit pas que tu oublies d'enlever la branche de pire. Oui, elle est au fond. Donc, je ne peux pas la reprendre maintenant. Donc, le butternut, comme ça, c'est merveilleux. On va mettre juste une petite... Vous allez voir, on va mettre dessus une petite pincée de sel de Guérande. Voilà. Voilà, ça, c'est juste fantastique parce que ça confie là dans le... Ça a compoté. Ça a compoté avec le petit jus là au fond du... Voilà. Du temps que ça. Un petit morceau de cuisse. On va mettre un petit morceau de blanc avec. Comme ça, on a les deux. C'est tout ça, non ? Oui, bah, écoute, ceux qui en veulent moins, ça en met moins, hein ? On connaît, là, ça en veut moins. Voilà. Donc, celui-là, on connaît moins. Et au fond, là, il y a le petit jus, là, avec les petits oignons, la petite aille, tout ça, là. Il y a eu une aille. Une gousse d'ail. Anne, tu commences à me... m'énerver, hein, me reprendre tout le temps, là, hein. Voilà, ça, ça va être superbe. Et là, on met ce petit jus là-dessus. Avec les carottes, les oignons. Ça sent le gingembre à fond. Petite fleur de... Petite feuille de... de persil frais, là. Voilà. Décapité à l'instant. Décapité à l'instant. Un petit tour de moulin de poivre, là-dessus. Il y en a un qui a pas de persil, là. Oui. Je vais le faire après. Et hop, une toute petite pincée de sel de fleur de sel. Et on va passer à table. Oh là là là. Voilà. Excellent appétit. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Sous-titrage ST' 501